Deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 1 Moi, Paul, je suis apôtre du Christ Jésus parce que Dieu l'a voulu. Je suis chargé d'annoncer la vie promise que le Christ Jésus nous donne. Timothée, mon fils très aimé, c'est à toi que j'écris. Que Dieu le Père et le Christ Jésus, notre Seigneur, te bénissent. Qu'ils te montrent leur amour et te donnent la paix. Nuit et jour, quand je prie, je dis toujours ton nom. Et je remercie Dieu que je sers avec une conscience pure, comme mes ancêtres l'ont fait. En me rappelant tes larmes, j'ai très envie de te voir pour être rempli de joie. Je me souviens de la foi sincère qui est en toi. C'était déjà celle de ta grand-mère Loïs et de ta mère Eunice. Et cette foi est en toi aussi, j'en suis sûr. C'est pourquoi je te rappelle ceci. Garde bien vivant le don de Dieu que tu as reçu quand j'ai posé les mains sur ta tête. En effet, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet Esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis en prison pour lui. Mais souffre avec moi pour la bonne nouvelle, avec la puissance de Dieu. Dieu nous a sauvés et il nous a appelés pour que nous soyons à lui. Il n'a pas fait cela à cause de nos actes, mais parce qu'il l'a décidé. C'est un don gratuit qu'il nous a fait dans le Christ Jésus avant que le monde existe. Maintenant, ce don est devenu visible quand notre Sauveur, le Christ Jésus, est apparu. C'est lui qui a enlevé son pouvoir à la mort et, par la bonne nouvelle, il a fait connaître la vie qui ne meurt pas. Dieu m'a chargé d'annoncer cette bonne nouvelle comme apôtre et de l'enseigner. C'est pour cela que je souffre maintenant, mais je n'en ai pas honte. En effet, je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et j'en suis sûr, Dieu est assez puissant pour protéger jusqu'au dernier jour ce qu'il m'a confié. Prends comme modèle les paroles vraies que tu as reçues de moi. Tu les as reçues avec la foi et l'amour que le Christ Jésus nous donne. On t'a confié un beau trésor. Garde-le avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Tu le sais. Tous ceux de la province d'Asie m'ont abandonné, entre autres, figèles et hermogènes. Que le Seigneur montre sa bonté à la famille d'Onésiphor. En effet, il m'a souvent encouragé et il n'a pas eu honte de moi qui suis en prison. Au contraire, dès son arrivée à Rome, il m'a cherché partout et il m'a trouvé. Que le Seigneur Jésus lui donne de recevoir la bonté de Dieu le jour du jugement. Oui, tu sais très bien tous les services qu'il m'a rendus à Éphèse. 2 Timothée, chapitre 2 « Toi, mon fils, cherche à devenir toujours plus fort grâce à l'amour du Christ Jésus. Ce que tu m'as entendu enseigner devant de nombreux témoins, confie-le à des gens sûrs. Ils doivent être capables eux-mêmes de l'enseigner aussi à d'autres. Prends ta part de souffrance comme un bon soldat du Christ Jésus. Un soldat qui sert dans l'armée et qui veut plaire à son chef ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. Un sportif ne peut gagner le prix que s'il joue selon les règles. Les fruits de la récolte sont d'abord pour le cultivateur qui a beaucoup travaillé. Réfléchis à ce que je dis et le Seigneur te fera tout comprendre. Souviens-toi de Jésus-Christ. Il s'est réveillé de la mort. Il est né dans la famille de David, son ancêtre, selon la bonne nouvelle que j'annonce. À cause de cette bonne nouvelle, je souffre et je suis même attaché avec des chaînes comme un bandit. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout pour ce que Dieu a choisi. Alors eux aussi seront sauvés par le Christ Jésus et ainsi ils auront la gloire qui dure toujours. Voici une parole sûre. Si nous sommes morts avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous résistons, avec lui nous serons rois. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous ne sommes pas fidèles, lui il reste fidèle. En effet, il ne peut pas faire le contraire de ce qu'il dit. Rappelle cela à tous. Devant Dieu, demande-leur avec force de ne pas se battre sur les mots. Cela ne sert à rien, sauf à démolir ceux qui écoutent. Tâche de te présenter à Dieu comme un homme solide, un ouvrier qui peut être content de son travail et qui annonce correctement la vraie parole. Évite les discours creux et contraires à la foi. Oui, ceux qui les font s'éloigneront de Dieu de plus en plus. Leurs discours seront comme une plaie infectée qui s'élargit. Parmi ces gens-là, il y a Imené et Philétos. Ils se sont éloignés de la vérité. Ils disent que Dieu nous a déjà relevé de la mort et ainsi ils renversent la foi de certains. Pourtant, les solides fondations que Dieu a posées résistent. Voici les paroles qui sont écrites sur elles. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Et encore, celui qui dit « J'appartiens au Seigneur » doit s'éloigner du mal. Dans une belle maison, il n'y a pas seulement des plats en or et en argent. Il y a aussi des plats en bois et en terre. Les uns servent les jours de fête, les autres servent tous les jours. Celui qui se débarrasse de ses enseignements faux, il ressemble à un plat qu'on utilise les jours de fête. On le gardera pour le Seigneur. Il sera utile à son maître, servira pour faire tout ce qui est bien. Fuis les désirs mauvais de la jeunesse. Cherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui prient le Seigneur d'un cœur pur. Mais rejette les discussions inutiles et stupides. Tu le sais, elles provoquent des disputes. Et un serviteur du Seigneur ne doit pas se disputer. Il doit être aimable avec tous, capable d'enseigner et de supporter les critiques. Il doit répondre avec douceur à ceux qui sont contre lui. En effet, Dieu leur donnera peut-être l'occasion de changer leur façon de penser pour connaître la vérité. Ils sortiront des pièges de l'esprit du mal qui les retenait prisonniers. Ils ne feront plus sa volonté et ainsi ils pourront de nouveau penser correctement. 2 Timothée Chapitre 3 Tu dois le savoir. Dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Ils se vanteront. Ils seront orgueilleux. Ils insulteront Dieu. Ils désobéiront à leurs parents. Ils ne seront plus capables de dire merci. Ils ne respecteront plus les choses de Dieu. Ils seront durs, sans pitié. Ils diront du mal des autres. Ils mèneront une vie de désordre. Ils seront cruels, ennemis du bien. Ils trahiront les autres. Ils seront violents. L'orgueil les rendra aveugles. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu, mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. Tourne le dos à ces gens-là. Certains d'entre eux ont l'habitude d'aller dans les maisons. Et ils prennent dans leur piège des femmes faibles, chargées de péchés, qui n'ont pas une foi solide. Ces femmes sont entraînées par toutes sortes de désirs. Elles sont toujours en train d'apprendre. Mais elles ne peuvent jamais arriver à connaître la vérité. Autrefois, Jeannès et Jambresse étaient contre Moïse. De même, ces gens-là sont contre la vérité. Ce sont des hommes qui ont l'intelligence tordue, et leur foi ne vaut rien. Mais ils n'iront pas très loin. En effet, tous verront leurs erreurs, comme autrefois, on a vu les erreurs de Jeannès et de Jambresse. Mais toi, tu m'as suivi en tout. Tu as écouté mon enseignement. Tu as imité ma conduite. Tu as connu mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma fidélité. Tu sais les dures attaques et les souffrances que j'ai connues à Antioche de Pisidie, à Iconium, à Lystre. Oui, j'ai beaucoup souffert. Pourtant, le Seigneur m'a délivré de tout cela. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre fidèlement en étant unis au Christ Jésus, on les fera souffrir. Mais les gens mauvais et les charlatans iront toujours plus loin dans le mal. Ils tromperont les autres. Et on les trompera à leur tour. Toi, garde solidement ce que tu as appris et ce que tu as accepté comme quelque chose de sûr. Tu sais quels maîtres t'ont appris cela. Oui, tu connais les livres saints depuis ton enfance. Ils sont capables de te donner la sagesse. Cette sagesse conduit au salut quand on croit en Jésus-Christ. Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Grâce au livre saint, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qui est bien. Voici ce que je te demande avec force devant Dieu et devant le Christ Jésus qui viendra juger les vivants et les morts et qui va paraître comme roi. En effet, un moment viendra où certains ne voudront plus écouter l'enseignement juste. Mais ils suivront plutôt leurs désirs. Ils feront appel à une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité et ils les ouvriront pour écouter des histoires fausses. Mais toi, sois raisonnable en toutes choses. Supporte la souffrance. Travaille à annoncer la bonne nouvelle. Sois un parfait serviteur de Dieu. Pour moi, voici le moment où je vais être offert en sacrifice. Je vais bientôt mourir. J'ai combattu le beau combat. J'ai fini ma course. J'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la juste récompense que le Seigneur, le juste juge, va me donner le jour du jugement. Il me la donnera à moi. Mais il la donnera aussi à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il paraîtra. Tâche de venir me rejoindre très vite. En effet, Desmas m'a abandonné parce qu'il aime trop les choses de cette terre. Il est parti à Thessalonique. Crécence est parti en Galatie et Tite en Dalmatie. Seul Luc est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi. Il m'est très utile pour le service de Dieu. J'ai envoyé Tichic à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le vêtement que j'ai laissé à Troas chez Carpos. Apporte aussi les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui donnera ce que ses actes méritent. Méfie-toi de lui, toi aussi. En effet, il s'est opposé durement à ce que nous avons dit. La première fois que je me suis défendu au tribunal, personne ne m'a aidé. Tous m'ont abandonné. Que Dieu ne les punisse pas. Mais le Seigneur, lui, était près de moi. Il m'a donné sa force. Alors j'ai pu annoncer jusqu'au bout la bonne nouvelle. Tous ceux qui ne sont pas juifs l'ont entendu et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de tout mal. Il me sauvera en me faisant entrer au ciel dans son royaume. Gloire au Seigneur pour toujours. Amen. Salut Priscille et Aquilas et aussi la famille d'Onésiphor. Eraste est resté à Corinthe. J'ai laissé Trophime à Milet parce qu'il était malade. Tâche de venir avant la mauvaise saison. Eubule, Pudence, Linus, Claudia, ainsi que tous les frères et sœurs chrétiens te saluent. Que le Seigneur soit avec toi. Qu'ils vous bénissent tous. Sous-titrage ST' 501